Voici Lisa Moquette, est-ce que vous n'auriez pas fait un film sur bonheur comme ça vous ? Non, non, les amis, être heureux n'est pas un art, ok ? Il n'y a pas de musée du bonheur, de critique du bonheur. On sent que Fanny Rue avait d'être heureuse, mais on a du mal à croire à sa performance, un thé dans Bonorama. Non, c'est pas comme la peinture au cinéma, quoi. Même si ce serait marrant s'il y avait chaque année une remise des prix. Et le César du mec le plus heureux est remis à Bernard. Bernard, c'est quoi votre secret pour être si heureux ? La méthode, comme les Américains ? Non, je sors de 20 ans de coma. J'ai encore rien lu sur le Covid, la Palestine et le Liban, je rayonne. Non, être heureux n'est pas un art. Peut-être est-ce un choix ? Moi, je ne pense pas qu'on puisse choisir d'être heureux. Ce serait négliger trop de facteurs qui nous échappent, mais qui aident au bonheur, comme l'argent, une bonne santé mentale et physique, une distance raisonnable entre nous et une fromagerie. Vraiment, moi, si je suis à plus de 300 mètres d'un manceau de camembert, je sens que je commence à broyer du noir. Ce qui est extrêmement raciste. Il ne faut pas broyer du noir. Cela dit, je pense qu'on peut choisir pas d'être heureux, mais de tout mettre en place pour être heureux. Être heureux, c'est comme gagner au loto. C'est une loterie, certes, mais tous ceux qui ont gagné ont joué. Donc moi, j'essaye chaque semaine de jouer mes petits chiffres du bonheur. Je ne vais pas vous les dire, je suis superstitieuse, mais il y a 69 dedans. Au mois de naissance. Et votre personnage dans l'art d'être heureux, Bernard Poulverde, il repart à zéro. On l'a dit, il ne sait plus trop ce quoi, sa combinaison gagnante pour être heureux. Il y a la peinture dedans, c'est un bon début, il a une passion. C'est vrai que peindre, ça rend heureux. J'en parlais justement avec Van Gogh. Mais il n'a pas répondu, il n'entend rien. Peut-être que si tu coupes ton oreille, il t'entend encore plus fort, au contraire. Comme quand on lève le pommeau de la douche pour avoir plus de pression. Pour te laver, bien sûr. Avoir une passion, c'est important, Benoît. C'est un bon début. Moi, ma passion, c'est l'humour. C'est bien, j'adore ça. Et même les jours sans, ça me donne un but, ça me force à chercher le rigolo. Même si je crains que ça se ressente dans mes chroniques quand mon cœur ne sourit pas. Non, je fais le taf, mais on dirait un peu une strip-teaseuse qui a ses rêles, quoi. Elle se donne, mais enfin, tu sens que la barre autour d'un calais le tour, elle préférait que ce soit une barre de chocolat. C'est pas le jour. Un autre chiffre que je joue pour espérer décrocher le bonheur, c'est du contact humain. Ce dont parle le film aussi, des nouvelles rencontres, quoi. Alors même que quand je ne vais pas bien, mon instinct, c'est de me couper des gens. Pas que je ne veux pas les voir, mais moi, j'ai l'angoisse que ma tristesse soit contagieuse. Un peu comme la chlamydia, mais ce ne sont pas les mêmes lèvres qui tremblent. C'est une angoisse infondée, bien sûr, je ne vais mettre en danger personne. Il faut voir des gens pour être heureux. Le bonheur, ça se pratique en part tous. Ce qui est paradoxal avec le bonheur, c'est qu'il faut trouver un équilibre entre se rendre compte de la chance qu'on a d'être en vie et la valeur des choses, mais il ne faut pas trop se prendre au sérieux non plus. Sinon, la vie devient pesante, quoi. Donc moi, un des chiffres que je joue pour être heureux, c'est que chaque semaine, je dois faire une connerie. Moi, je suis scolaire, je suis stressée, je prends vite tout au sérieux. Donc régulièrement, je dois me rappeler que la vie est absurde. Donc en gros, je choisis un jour dans la semaine pour faire un truc débile. Acheter une connerie, manger de la glace au petit déjeuner, embrasser un loser, tomber enceinte, faire ma vie avec le loser. Il ne faut pas se prendre la terre, quoi. Est-ce que j'ai les bons chiffres pour décrocher le jackpot et être heureuse, je ne sais pas. Mais au moins, j'essaye. Parce que rappelez-vous, au jeu du bonheur, tous ceux qui ont gagné, ils avaient joué. Merci, bravo ! Sur scène, l'Isa dès le moitié ! Ce soir, alors, Maggie ? Elle est à Tours. On est à Tours. On va le voir ce soir, bien évidemment. Et le 1er novembre, elle sera à Toulon.